Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, je vais vous mettre au parfum tout de suite. Je n'ai pas de backtest à vous proposer parce que les chandeliers japonais sont en trading range, donc j'utilise beaucoup moins. De la même manière, en trading range, les indicateurs techniques délivrent beaucoup de faux signaux. Donc, conformément à cette posture que j'ai, qui est de ne pas accorder trop d'importance à ces deux outils, eh bien, je ne backtesterai rien à ce niveau. Je vais donc en profiter à répondre à, sans doute, la préoccupation du moment, c'est jusqu'à quand la baisse. Parce que regardez encore une fois les Etats-Unis. Donc, on termine la séance aujourd'hui. Le marché, le CAC 40, est déjà fermé et on va recevoir de plein fouet le vent de la déflagration demain. Moins 3% sur le Dow Jones, moins 3,5 sur le S&P 500. Le Nasdaq 5%, et bon, ça c'est l'indice des petites moyennes valeurs américaines, moins 4%. Et le VIX, l'indice de la peur, comme on le surnomme joyeusement, plus 22%. Donc, à partir de là, il est clair que nous sommes tous à la fois, vous qui suivez ce format, investisseurs également. Enfin, normalement, si vous faites les choses dans le bon ordre. Et on va regarder jusqu'où ça peut descendre au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Si ça peut baisser encore et surtout à partir de quand pourra-t-on commencer à trader plus sereinement à la hausse. Alors, comme vous pouvez le voir, je reviens sur les graphes que j'ai proposés hier. Puisque finalement, j'ai reçu pas mal de messages qui montraient l'intérêt qui est le vôtre pour ça. Regardez pour commencer l'indice Monde. L'indice Monde, je vous rappelle que si vous voulez investir avec une seule action sur tout le monde entier, vous pouvez le faire avec un indice Monde. Et nous sommes sur un support, ici. Donc, je vous rappelle qu'un support hebdomadaire doit être considéré valable tant qu'il n'a pas été cassé en clôture hebdomadaire. C'est-à-dire un vendredi soir. Pour l'instant, on est dessus. Ah, pardon, les données hebdomadaires, elles sont là. Donc, comme vous pouvez le voir, on est dessus. On peut effectivement le casser demain. On va sans doute le casser demain. Mais c'est vendredi soir, donc en fin de clôture, qu'on verra si on va le préserver ou pas. Si on ne le préserve pas, si on casse en dessous de ce support hebdomadaire, eh bien, il y a des chances pour qu'effectivement, l'accélération baissière se produise. Regardez maintenant ce que je vous ai proposé hier, à savoir le SP500. Alors, le SP500, qui est sans doute l'un des indicateurs les plus importants, le plus suivi, on est sur un support hebdomadaire également. OK, main de fois évoqué, 40-60, 42-40, avec un autre ici à 39-50, 37-20. Alors, c'est toujours pareil. On ne sait pas jusqu'où ça va baisser, mais on sait où il est plus plausible que ça s'arrête de baisser plutôt qu'à un autre endroit. Alors, clairement, on a une zone ici de support et la séance du jour, avec moins 3,5% de baisse, n'a pas permis de le casser pour l'instant. Donc, cette zone est toujours valable, malgré la dérouillée du jour. D'ailleurs, si on termine sur les niveaux actuels, et ce n'est pas le cas, puisqu'il reste encore une séance, mais on a possiblement un turtle soup que j'ai déjà évoqué. Regardez également... Ah oui, si je vous montre les données journaires, parce que vous avez aimé la fourchette d'Androse d'hier, on n'a rien, en fait, depuis qu'on a touché la fourchette d'Androse. Vous savez, les fourchettes d'Androse, je trouve que c'est génial pour les ralliements de médiane et les sorties de médiane. Entre les deux, j'y accorde moins d'importance, je trouve qu'il y a des outils qui sont plus adaptés. En tout cas, une fois qu'on en a touché l'objectif qui était livré par la fourchette rouge, qui était donc la médiane, comme il a été touché pour la fourchette noire, ici la médiane, tant qu'on reste à l'intérieur de la fourchette, je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Donc, il n'y a rien de neuf par rapport à ce que j'ai dit hier. L'objectif baissier des traders de fourchette a été rallié, maintenant, je l'ai dit, dans la fourchette. J'avais expliqué que le Nasdaq était pour moi le plus préoccupant, parce qu'on n'avait pas touché l'objectif qui me semblait quand même dans l'œil de tous les analyses techniques, on va dire un petit peu expérimenté. Qui était ce support ? Je vous avais même proposé la moyenne mobile à 40 périodes exponentielles, mais ce n'est pas celle que je regarde, je vous l'ai montré parce qu'elle est assez bluffante, parce qu'elle accompagne la baisse des cours, mais on peut faire beaucoup plus simple et simplement prendre la moyenne mobile à 30 mois. La moyenne mobile à 30 mois, si vous la regardez, elle est là. Ça donne à peu près les mêmes résultats. Les baisses majeures depuis... On va remonter un peu dans le temps. C'est bleu, bon là ça fonctionne plus ou moins bien, mais c'est vraiment bluffant depuis 2016, depuis 8 ans. Vous voyez que les attaques baissières ont pris fin sur cette moyenne mobile depuis 2015 en fait. sur cette moyenne mobile à 30 mois. Et il est vrai qu'ici on a une conjonction d'éléments qui sont intéressants. Alors c'est important de suivre le Nasdaq, même si c'est des valeurs technologiques, parce qu'en fait les plus grosses valeurs américaines sont dans le Nasdaq, à peu de choses près. Et donc vous prenez notamment les valeurs qui sont hautement médiatisées, notamment les GAFAM. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre le Nasdaq comme un indice qui est directeur. Donc vous voyez, on n'est plus très très loin. Est-ce que ça va y aller ? Je pense que c'est plausible, mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce qu'on va s'arrêter de baisser une fois qu'on sera dessus ? Ça je ne sais rien. Regardez ici, la moyenne mobile à 30 mois a été bien enfoncée. On est allé en dessous de 8%. Donc il faut se méfier aussi des unités de temps qui semblent donner des objectifs proches, mais qui peuvent être très loin. Là, on s'est enfoncé en dessous de 3%. Donc ça veut dire qu'on peut très bien s'enfoncer en dessous de la moyenne mobile à 30 mois, de 6, 7, 8%, qu'importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on a une zone ici qui va intéresser les investisseurs. Et vous savez, les investisseurs, c'est eux qui font le marché. Les gesticulations, c'est nous, les traders de court terme. Mais le smart money, l'argent qui sait où il va, l'argent intelligent, rendent petit à petit. Donc ce qui est sûr, à mon avis, c'est que les investisseurs commencent à accumuler là, et ils vont accumuler tout au long de la descente, en sachant bien que statistiquement, il y aura un moment ou un autre où ça va s'arrêter. On n'oublie pas que depuis le début de la baisse, on en est à 25%. Un NASDAQ qui a perdu un quart de sa valeur, qu'on n'est pas, selon beaucoup d'analystes, dans des situations aussi graves pour les marchés que 2001, que 2008, ou même que Covid. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, oui, la baisse pourrait se perpétuer. Mais à mon avis, on arrive sur des zones qui vont intéresser les investisseurs de long terme. Et je n'insisterai jamais suffisamment. Le trading, c'est bien, ça peut rapporter beaucoup, mais la base, c'est quand même l'investissement, et il faut comprendre ce que font les investisseurs. Alors, je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer ce que fait l'or, puisque pendant que les marchés dérouillent joyeusement, l'or semble être un havre de paix. Je vais vous mettre les données journalières, ce sera quand même plus clair. Pour l'instant, on préserve ce support ici, des 1877-1862. Et tant que l'or se tient bien, c'est que la panique n'a pas disparu, clairement. D'ailleurs, j'en parle, si vous voulez investir dans l'or, sachez que vous avez un produit que j'adore, que j'ai moi-même, c'est Veracash. L'avantage de Veracash, du coup, j'en fais le spot du jour, le moment publicitaire du jour, si vous avez du Veracash, vous achetez de l'or, de l'argent, et au lieu d'être dans un trou bloqué avec votre pouvoir d'achat avec, c'est directement lié à une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Et si l'or augmente, votre pouvoir d'achat augmente. Ça se laisse prendre, comme dirait l'autre. Vous avez un lien en dessous de la vidéo YouTube pour en savoir davantage. Encore une fois, j'en ai une et j'aime beaucoup. C'est bon pour l'or et pour l'argent, ces achats-là. Bref, maintenant, on revient au CAC 40. Alors, le CAC 40, voilà où nous en sommes. Et nous sommes sur le support mensuel. Il faut se méfier des supports sur les unités de temps plus longues, comme le support mensuel ou hebdomadaire, ou encore plus trimestriel. Vous le savez très bien. Étant donné que, par définition, ils sont hebdomadaire, mensuel ou trimestriel, ils ont jusqu'à la fin de semaine, à la fin de mois ou à la fin de trimestre pour se faire respecter. Donc, on est sur un support mensuel, mais qui est laxe. Regardez ici comment on l'a enfoncé, bien qu'on l'a préservé en fin de mois. Je vous remonte les données mensuelles. Ici, vous voyez, on a enfoncé au mois de mars le support mensuel de 10% avant finalement de le respecter. Et on a même enfoncé le support trimestriel ici, en jaune, qui est quand même un objectif que vous commencez à comprendre, de 4% avant de le respecter. Donc, quand je dis que nous avons un support ici sur l'unité de temps supérieure qui est mensuel, il faut le prendre avec toute la flexibilité qui s'impose. Donc, on peut le casser. Et puis, l'idée, c'est qu'il faut clôturer au-dessus ou dedans dans 20 jours. Vous savez que mon trade haussier, de moyen terme, a consisté à acheter un peu ici. Par là, je n'en peux plus. C'est facile à trouver sur mon site, ici. Et puis, mon dernier point d'entrée, il est là. Ce qui veut dire que dès le début, j'ai envisagé que ça pouvait aller jusqu'à là sans savoir ce qui allait se passer. Ce n'était pas non plus délirant que d'y aller. Ça veut dire, encore une fois, que baisser jusqu'à provoquer le support trimestriel à 5% est totalement envisageable. Mon stop de protection, il est en clôture en dessous de cette bougie. Je envisage même de laisser deux clôtures pour éviter un faux signal. Mais si j'ai raison, en ayant acheté une fois là, avec plus de 10% de gain, si ça fonctionne, une fois là... Non, je raconte des bêtises. Une fois là, c'est ma partie trade, ça. Donc, c'est là que je prends un petit peu de temps. Donc, j'ai acheté, je ne me rappelle plus. Une fois là, je crois, avec 9% de gain potentiel. Une fois là, avec 11% de gain potentiel. Et mon troisième tiers de risque, il est là, avec 18% de gain potentiel. Si j'ai un stop de protection avec deux clôtures en dessous de cette bougie, ça va, j'ai un ratio gain risque qui est quand même bien super à 1. Donc, je peux me permettre d'attendre deux bougies de confirmation. Puisque je digresse, je vais digresser jusqu'au bout. Pour les traders qui sont baissiers, c'est toujours pareil. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu n'as pas dit de spéculer aujourd'hui ? Parce que j'ai dit de spéculer quand on était en approche à résistance hebdomadaire, parce qu'on était proche d'une résistance et loin d'un support. Maintenant, si vous avez bien compris ce que je raconte, plus on descend, plus les investisseurs commencent à investir et vous avez ce vent contraire contre vous. dans un contexte où les supports sont nombreux, c'est difficile de spéculer à la baisse. Donc, je préfère largement vous dire que je préfère accumuler à la hausse que de spéculer à la baisse. Il ne faut pas non plus perdre de vue ce qui est raisonnable et ce qui n'est pas raisonnable. Et si vous voulez vraiment spéculer à la baisse, je vous ai dit, le mieux à faire, c'est d'attendre que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire, comme on pouvait le faire ici ou là. C'est ça la base quand même, et spéculer à la baisse sur le rebond technique plus que sur l'accélération baissière, il me semble. Donc, les moyennes mobiles, là, ça commence à se décanter quand même, même si pour moi, l'alpha et l'oméga, c'est les supports mensuels hebdomadaires, la zone de congestion. Si on regarde ce qui se passe au niveau des indicateurs techniques, la moyenne mobile à 7 jours est descendante, on est en dessous, mais avec des excursions par-delà, donc c'est baissier, mais relativement faiblement baissier. La moyenne mobile à 20 jours, c'est pareil, on est en dessous, elle est descendante, donc globalement c'est baissier, mais le fait qu'on ait contact avec, c'est également à relativiser. Alors, bien sûr, demain, vous allez prendre un moins 3%, mais on fait comme si on ne savait pas ce qui allait se passer demain, d'ailleurs, on ne sait pas ce qui va se passer demain. La moyenne mobile à 50 jours, c'est pareil, voilà, c'est baissier, on est en dessous, donc la dose de fond est baissière, mais le fait qu'on passe au-dessus assez facilement, montre que c'est assez fragilisé comme tendance baissière. N'oubliez pas, la moyenne mobile à 200 jours, et ça, par contre, c'est autrement plus significatif, elle est au-dessus des cours, elle en est en dessous, donc la tendance de long terme n'est absolument pas haussière. Et vous avez donc, pour terminer, non, je ne parlais pas des indicateurs techniques, parce que quand on est en période de latéralisation et de congestion, comme ça, ils perdent de leur acuité. Voilà, on a fait le tour, l'Ishimoku, rien à dire non plus, c'est neutre. Pourquoi c'est neutre ? Parce que le nuage, il est à plat et qu'on est globalement dedans. Ah oui, alors attention, globalement dedans, mais là, vous voyez, on clôture quand même en dessous, avec la lag in span qui est en dessous du nuage. Donc, d'aucuns diront que la tendance Ishimoku est maintenant baissière. A titre personnel, je préfère être plutôt circonspect, parce que, étant donné que pour moi, on est dans un vaste trading range que j'ai évoqué, mais vraiment très, très... Alors, il y a le petit trading range et le grand trading range, celui-là, en fait, le grand trading range. Donc, oui, c'est baissier, mais une tendance baissier, ça veut dire pour moi qu'on pourrait effectivement revisiter ce support, enfin, ces deux supports, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement aller en enfer à partir du signal baissier. Mais oui, on peut dire que l'Ishimoku commence à basculer baissier. Voilà, c'était un peu long. J'espère que vous me pardonnerez de ne pas faire de tests actuellement, mais de faire de l'analyse, mais je n'ai pas de tests à vous proposer, tout simplement, je n'ai pas de nouveaux signaux sur les indicateurs que je suis actuellement. Et je pense que c'est intéressant aussi de faire de l'analyse technique pour faire de l'analyse technique. Excellente journée. Demain, le retour de l'analyse de moyen terme. Donc, ceux qui veulent accumuler rationnellement comme je le fais et être détendus en visant le long terme, vous pouvez regarder cette vidéo. L'analyse de l'or également demain. Puisque j'en ai parlé, n'oubliez pas le produit Veracage que j'aime beaucoup et que vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Bref, beaucoup de choses pour vous à envisager. A demain pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada